Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo sur la chaîne et dans cette vidéo nous allons découvrir Cryptical Pass, un jeu développé par le studio Old School Game qui est un studio lyonnais, donc français, et on est parti, on va découvrir un roguelike qui est assez stylé parce que, vous le savez, j'aime beaucoup les jeux qui font penser à Rogue Legacy ou qui font penser à Hollow Knight, bon Hollow Knight c'est un Metroidvania, mais on a le déplacement, on a un dash, on a des attaques et tout, c'est ultra stylé j'aime beaucoup le côté aussi fluide du jeu, et c'est un roguelike, donc c'est un autre style de jeu que j'aime bien où on va pouvoir construire sa propre map, donc ça me fait penser à Path of Exile dans le endgame vu que je suis en train de jouer à Path of Exile pour me préparer à POE2, mais bref, on va découvrir un petit peu ce jeu ensemble c'est une démo, le jeu est actuellement, vous le voyez, en démo sur Steam gratuit 0.1.2 on est vraiment dans le balbutiement, ça ne doit pas faire longtemps qu'il doit y avoir des textures sur le jeu et des graphismes donc j'ai hâte de tester tout ça, on a tout simplement un jeu qu'est-ce que c'est que ce barouf ? le doppelganger hey, ça va bien, ça va bien de casser mes belles jars de contrôle et en plus, tu te permets de me copier ? ah, c'est moi ça, l'architecte ah, mais je comprends, je suis dans l'exium, c'est pour ça que je le trouve ici attends, c'est tout ce que ça te fait ? je vais te faire ramper, sale cloporte, copie mal fichu oh, d'une façon générale, nous finissons toutes et tous par ramper pour quelqu'un c'est une question de perspective tais-toi, je vais t'écrabouiller, il n'y a pas de place pour nous deux ici l'exium réagit bizarrement dans cette chose avec cette chose, enfin j'ai récupéré un chouïa de contrôle ça devrait suffire pour placer une salle la carte de l'exium débloquée donc on appuie sur le pad et on a la possibilité de construire nos cartes bienvenue dans la carte de l'exium regagnez du contrôle en tuant tous les ennemis d'une salle puis dépensez-le pour vous frayer un chemin dans l'exium en ajoutant des salles de votre choix donc le contrôle c'est ce qui est à ma gauche et on en a 10 pour le moment et on va pouvoir ainsi faire notre route dans ce roguelike, c'est nous qui décidons où nous allons et c'est même nous qui nous construisons notre route contrairement à Slay the Spire ou d'autres jeux où tu vas suivre une route qui est pré-établie et tu choisis juste l'embranchement que tu veux je ne cache rien, ne vous inquiétez pas il y a écrit entraînement au déplacement entraînez-vous à vous placer dans les salles utilisations uniques ou cadres de contrôle donc là on va pouvoir choisir bon pour le moment on ne choisit pas on va pouvoir mettre une pièce qui coûte 4 de contrôle et on choisit où on la met bon bien évidemment c'est un tuto pour le moment donc on la met ici et ça va créer une salle ça va générer une salle et on va pouvoir y aller une petite animation c'est sympa pour une version démo c'est comme je le pensais c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas ça c'est moi ça c'est pas le méchant ok donc a priori il faut détruire les éléments de décor parce que tu peux faire de la thune dedans et le reste du temps mannequin à tuer 3 donc il y a 3 mannequins à tuer ils sont symbolisés par le rouge donc c'est cool le jeu te dit où ils sont on a le double saut voilà on les détruit tous on détruit les éléments de décor pour être riche comme Crézus et on déhisse voilà et donc là on s'est frayé un chemin vers un coffre sur la carte regardez ah la carte on n'a pas le droit il faut d'abord terminer la salle on a terminé la salle bien de mémoire si je débarrasse une salle des intrus je récupère du contrôle donc là vous voyez on s'est frayé un chemin vers la route on ne peut pas revenir je pense en arrière si on peut peut-être revenir en arrière et là ça nous ouvre la salle du coffre qu'on voulait débloquer donc on RB donc R1 pour ouvrir le coffre choisissez un objet la patte de singe en cas de mort l'architecte est ressuscité donc c'est moi ça s'affiche en bas à gauche de votre écran hum bizarre on dirait que le flux de la non-vie s'est interrompu et donc là on peut aller par là ouvrir la carte de lésilhomme ah d'accord donc quand on se colle à ça on peut ouvrir la carte ok bon là il n'y a rien a priori ok donc il faut ouvrir la carte et sans doute se frayer un autre chemin donc là nous avons le choix entre deux trucs les cases ah oui d'accord les cases grises on peut rien mettre mais les cases où il y a une sorte de pierre dessus ça veut dire qu'on clique donc là je clique dessus comment je fais pour apparaître X voilà j'appuie sur X pour mettre une pièce ici donc moi j'ai le choix entre un qui coûte 3 de contrôle sachant qu'actuellement nous avons 7 de contrôle euh donc voilà voilà entraînez-vous à utiliser la ruée et à esquiver comme objet donc on a un entraînement en fait c'est un entraînement à la ruée et l'autre c'est l'entraînement au combat entraînez-vous à combattre les ennemis utilisation unique bon on va faire un entraînement au combat ah non il faut le mettre forcément sur cette case là d'accord c'est l'inverse c'est les cases noires où on peut y aller et les cases avec la pierre a priori on peut pas y aller pour le moment ok donc c'est parti donc là j'ai décidé est-ce que je peux mettre une autre case ah je peux faire une autre case par exemple et ça me débloque le truc la limite de contrôle même avec peu ou zéro de contrôle vous pouvez placer les salles mais attention cela peut vous exposer à diverses malédictions ah d'accord donc on voit pourquoi ça fonctionne là vous voyez j'avais 7 j'ai dépensé 3 pour la première salle 3 pour la deuxième salle mais maintenant si j'expose si je construis encore je vais passer dans la partie malédiction sympa comme système et donc là on y va je vais détruire tous les éléments de décor pour faire le maximum de thunes d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez voir et découvrir des jeux parce que je fais un petit peu de tout sur cette chaîne voilà d'accord on a une attaque vers le haut et un ennemi ici ça nous entraîne à attaquer vers le haut les ennemis récupérer une petite piécette il reste encore deux ennemis c'est fermé là ah peut-être qu'après on pourra faire d'autres trucs je sais pas ok l'attaque vers le bas qui permet de détruire on récupère le pognon et il reste plus qu'un ennemi à gérer pour récupérer du contrôle ah d'accord je vais pouvoir passer à travers ça avec un dash non ah mais je peux taper à travers non je dois utiliser quoi mon y y ouais c'est indiqué dessus ok donc j'ai les trois ennemis donc j'ai récupéré un contrôle seulement ah oui c'est pas c'est pas la panacée quoi et donc là j'ai le choix à retourner vers la zone du coffre ok c'est symbolisé dessus et là c'est la suite de la salle je suppose entraînez-vous au dash attaque ruée esquive voilà ou la double saut roule mais attendez il y a un pot de fleurs à détruire là et oui pas un vieux singe que vous allez apprendre à faire la grimace oh putain ouah un ennemi enfin qui bouge ok j'ai peur il rend pas mon boucle BUM ah non attaque évité avec une ruée voilà oh ça va le jeu est généreux parce que je suis pas le joueur le plus je suis pas le joueur avec le meilleur réflexe du vent donc heureusement le tuto a été fait pour le roi des débilos c'est bon tout va bien ok donc maintenant on va par là et on a tout fait et donc là on a récupéré trois de contrôle donc on peut poser en théorie une nouvelle pièce mais ça c'est quoi c'est une salle pour récupérer du contrôle sans doute ah j'ai pas regardé le symbole que c'était sur la map attendez 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 moi j'aime bien apprendre donc là je peux pas revenir si je peux revenir donc là je regarde c'est une salle comme ça ça représente des cristaux voilà ça représente un cristal et à mon avis ça va permettre de récupérer de la ressource qui va être le symbole qu'il y a ici en haut à gauche de la vidéo vous voyez qu'il y a les trucs de contrôle oh j'en récupère plein voilà voilà bientôt le contrôle de l'exium me reviendra de nouveau tout se passe comme prévu ridicule tu n'as que tu n'es que tu n'en as que l'illusion je ne suis plus ton esclave oh votre propre chemin basculez X de la vue de la carte à la sélection des salles pour définir votre tactique et placez-les où bon vous semble chaque salle est différente et possède son propre coût de contrôle à vous de jouer alors j'ai 15 de contrôle et donc je peux choisir un peu ce que je veux bien évidemment en théorie on voudrait aller vers cette salle là qu'on tient un ennemi peuplant de l'exium nous on est là pour le moment soit on part par là avec un truc comme ça je pense qu'on va juste faire un petit simplet un petit simplet un petit truc comme ça qu'on tient de la santé retour du combat vu qu'on est full life on s'en fout on fait ça et ça ça nous permet de faire toute cette salle et d'aller jusqu'au coffre ensuite de mettre un truc de 2 d'aller ici ici ensuite il faut remettre un truc de 1 et on est bon est-ce que ça vaut le coup de faire toutes les salles ouais mais après ça coûte cher on est en contrôle donc il vaut mieux économiser mais si on fait des salles on récupère peut-être des ressources et tout donc c'est à choisir entre ok c'est parti le combat commence ça va il ne change pas quand il a commencé son animation boom il y a des dibilos let's go donc je peux revenir si je veux dans la salle d'avant ah ouais et ça allait faire pop bon ça serait con ici ok ouvrir la carte ah oui c'est pour si on veut ah mais c'est génial c'est à dire si on veut faire une route par là il suffit d'aller là et d'ouvrir la route oh c'est stylé hein c'est bien pensé hein oh là un piège 50 de dégâts viens là mon pote voilà 50 de dégâts pour toi voilà tu meurs ici pis ici trop bien non j'aime beaucoup j'aime bien le côté le côté liber 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 libertaire que c'est tu vas où tu veux tu fais ce que tu veux c'est trop bien bon ça c'est un mimique un mimique ça ah non c'est pas un mimique je trouve que c'était un mimique un coffre qui t'attaque mais pas du tout pas du tout les petits potes à la compote ah je kiffe le kiffe ok bah maintenant allons vers la salle de coffre on vérifie mais ça veut dire qu'on peut partir par là si on le souhaite c'est trop bien c'est à dire qu'en gros peut-être que si le jeu est difficile bah tu préféreras te frayer un chemin tranquillou bilou pépouse voilà herbé bah forcément on est dans le tuto manuel d'ingénierie ah là on doit faire un choix toutes les salles contiennent désormais une bombe plus une charge de ruée bah une charge de ruée ça semble péter ah ouais je peux triple dash what the fuck je peux triple dash j'ai deux charges de base et là maintenant j'en ai une troisième bah là a priori on veut partir par là parce que là on met un 2 là on met un 2 donc là on appuie sur le pad on appuie sur x et on met un 2 comme ça et on arrive forcément là voilà alors si on le souhaite on pourrait mettre 2 1 à 3 et 1 à 5 mais ça coûterait 8 de contrôle donc c'est beaucoup plus cher il faut aussi penser être une bonne pince quoi voilà pour économiser les points de contrôle pour pas rentrer en malédiction non mais il y a il y a un petit calcul qui est vraiment très sympa j'aime bien l'idée oh il me crache des trucs lui elle est pas facile ça commence à se complexifier pour moi là ok let's go ça passe on a tout tué ah on peut dé mais c'est trop bien on peut descendre là bah là je vais monter bien évidemment l'objectif c'est de monter d'aller voir ce qu'il y a par là ok 35 de dégâts on tue les deux let's go j'ai utilisé ma plume mais je sais pas si la plume on a un certain nombre d'utilisation ou si ça va j'en ai que 2 là des plumes je peux aller par là si je le souhaite mais la question que je me pose est-ce qu'il y aura quand même des monstres quel est l'intérêt là par exemple d'aller poser un 5 là là imaginons tu poses un 5 ici bah t'auras quand même des monstres mais tu vas pas récupérer de contrôle quoi que quand on tue les ennemis on a récupéré un peu de contrôle mais on en récupérera jamais autant qu'on en aura dépensé mais en gros c'est possible de le faire ça fait un peu penser à FTL Faster Than Light où tu vas faire exprès de faire des sauts en plus pour essayer de récupérer des ressources tu peux peut-être te démerder à créer des maps pour récupérer plus de thunes etc faut voir le côté positif et négatif du truc je le fais juste pour voir ouais je le fais juste pour voir tiens testons je mets ça et je mets ça là par exemple ça fait quoi je peux aller par là donc voilà et là ça me met des ennemis et tout ça crée une map quoi oh putain hop donc ça me crée une map je suis à 6 de contrôle j'en ai pas récupéré beaucoup tu dois d'abord tuer tous les ennemis ouais normal on est habitué let's go donc j'ai tué tous les ennemis j'ai récupéré un de contrôle ouais j'en ai acheté 5 j'en ai acheté 5 pour machin et là je peux déjà descendre parce que je peux retomber sur la salle du trésor si j'ai envie en passant par là non mais c'est trop bien c'est vraiment trop trop bien pensé j'aime bien l'idée j'espère qu'il y aura différents layouts vous voyez que ça soit pas tout le temps le même layout et qu'il y ait plusieurs mondes et ça serait vachement badass et j'ai récupéré un coffre donc il y a possibilité que ça soit rentable de le faire parce que là j'ai récupéré 58 de thunes vous voyez j'ai créé le truc et ça m'a donné de la thunance et un de contrôle j'ai perdu du contrôle mais j'ai gagné de la thune donc il y a possibilité de s'embêter entre guillemets à faire tous les terrains possibles d'un layout si t'as aucun soucis avec le contrôle ça peut tout à fait être envisageable c'est le genre de jeu que j'aime bien il y a un peu de réflexion un petit peu de combat c'est un bon mix entre les deux je contrôle l'exium désormais montre moi ce que tu faut on va voir on va voir ah merde c'était le boss ça ah merde je suis con je suis allé au boss le trop fort l'insipide ah bah c'est pas très dur ça va je peux me casser il va dire qu'il faut que je tue l'ennemi ouais ça va même pour moi ça va ça ne devait pas se passer comme ça tu triches oh mais ce mannequin était tout de même vachement fort tu as progressé depuis la dernière fois je dois le reconnaître silence c'est cette maudite patte de macaque qui te protège qu'est-ce qui se passe si je te l'enlève hein plus de patte de singe tu en as profité pour me prendre autre chose petite fouine c'est pas fini je vais te téléporter dans un endroit bien pire prépare toi pour ta mort non le con j'ai voulu optimiser la map j'ai eu un coffre mais j'aurais pu avoir d'autres trucs oh Bernardo tu es là toi aussi Bernardo c'est le personnage dans Zoro oh il est stylé oui il me semblerait que quelqu'un de très étrange est emparé de la majorité des collections et j'ai bien peur que vos invités aient subi des transformations malvenues j'entends invités ah oui je vois les prisonniers oui je suis au courant pour le bref et alors je veux pas parler de dame fourne ruine maître je crains le pire à son sujet elle a peut-être été transformée en commode ou pire en moulin à café ouais ça sera particulier ça serait particulier mon personnage était peut-être un peu buggé donc là on est dans un layer ah c'est trop bien et c'est donc là qu'on choisit on choisit ce qu'on veut mais on a que ouais ça va on a récupéré 10 de contrôle donc on doit faire les choix on doit faire les choix avec un 3 on peut facilement récupérer tous ces trucs là qui nous permet de récupérer la vie mais c'est parce que vraiment on a besoin de débloquer de la vie pour le moment peut-être qu'on peut en récupérer de la vie on sait pas là ça permet de récupérer du contrôle ici ah la cour la map what the fuck la map ah oui ça rigole pas la map elle est déjà gigantesque d'accord ok bah vous me connaissez j'aime bien tout faire on s'attaque par un petit 3 qui nous permet de récupérer tout ça c'est parti let's go ok lui on le tue vite c'est pas il fait un petit saut quand même hop ça dégage donc là on peut aller par là après si on le souhaite on a tué tous les ennemis pas beaucoup de pognon à récupérer là pas content le Ikeros on a 293 putain j'aurais tellement pu optimiser ma run je suis dégoûté je suis trop nul j'ai déjà envie d'optimiser ma run non j'aime bien parce que c'est vachement on peut vachement faire ce qu'on veut et j'aime bien l'idée le concept est cool ouais c'est peut-être qu'une impression mais ok vas-y attaque j'esquive boom récupérer un contrôle à chaque fois donc vu qu'on va faire 3 salles on va récupérer 3 de contrôle donc on va revenir à 10 en toute logique là je peux construire si j'ai envie quelque chose mais pas très rentable en termes de contrôle et vu que la mappe est gigantesque oh il y a un piège là aïe 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 ma première attaque ok on récupère du contrôle donc on a dépensé 3 ah ça s'active juste quand tu marches dessus ah non les pièges ne s'activent plus une fois que les mobs sont morts ça c'est plutôt bien pensé bravo les devs parce que c'est pénible quand les pièges ne se désactivent pas ok donc il y a un coeur oh c'est génial ça le dépense pas quand tu passes dessus ok donc ça me permet de descendre si j'ai envie ok donc un petit coeur donc c'est vraiment de la vie mais on peut pas avoir du surplus parce que là c'est vrai qu'en haut à gauche vous voyez j'ai plein de coeur je pensais que j'allais pouvoir en gagner mais non ok donc on a dépensé 3 pour 3 donc largement worse les amis oui je suis le genre de joueur à vouloir avoir plus de à avoir toujours du contrôle même quand à avoir toujours plus de contrôle même quand la map se termine quand le jeu se termine donc là le plus logique c'est de mettre le truc là 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 a priori non pas là c'est ça de la vraie excusez moi tu vois que j'ai plein de dash faut que je les utilise et là voilà c'est vers le haut ah mais comment je vais faire pour l'atteindre ils te mettent ils te mettent une plateforme bon on va tester bah là je mets un 3 encore j'espère que ça va marcher ouais ils te mettent une plateforme ah c'est bien designé ça c'est un peu contre intuitif pour un débutant il va se demander s'il est capable de le faire ou s'il va se faire prank bon faut qu'il ait envie de tester quoi il y a une bombe là ça c'est des pics attention les trucs se désactivent ouais les trucs se désactivent ok et la bombe ça sert à quoi on peut pas la ramasser on peut on peut on peut la faire tomber genre est-ce qu'on peut la faire tomber dans un autre truc non ce serait trop bizarre pas l'impression je sais pas qu'il y a des liens avec la bombe bah je vais par là est-ce que c'est un dash qui rend immortel je crois que oui je crois que je peux dasher à travers les attaques non le nai je crois pas qu'on puisse dash de base sur les ennemis je le rappelle plus il fait de bons dégâts le petit pote à la compote donc là on a soit des trucs bon on va aller par là ils détruisent les trucs j'aimerais bien avoir un shop hop est-ce qu'on a une limite j'ai pas l'impression qu'il y ait de limite ah on en a non on en a utilisé 3 on en a utilisé 16 et on en a récupéré pour le moment ok bon on est bien on est bien on est bien on peut aller par là si on veut et mettre un double par exemple mais on va on va calculer tout ça après les petits potes à la compote vous inquiétez pas j'ai pas le temps de dasher après j'ai de la vie encore à récupérer donc c'est pas très grave si je me fais toucher ok donc là on détruit ça on détruit et je vais par là gameplay gameplay simple pour le moment ah d'accord on peut propulser la bombe sur quelqu'un et ça fait ça donc stylé on sait à quoi sert la bombe maintenant on récupère un contrôle bien évidemment on détruit tout ce qu'on peut pour pouvoir faire de la toune et on doit continuer par là désolé les petits potes à la compote mais boum boum bam bam non l'animation est trop bien du personnage j'aime beaucoup l'idée même si on a l'air de jouer un méchant pas beau hop là bah voilà là il faut deux cases là il faut qu'une case là il faut qu'une case là il faut qu'une case donc le plus logique ça sera de faire cette partie là à la fin là il faut deux cases là il faut qu'une case là il faut deux cases ok ok on est bien parti on est bien parti j'aime bien l'idée on va continuer par là on appuie sur x on met un 3 encore ici alors il y a écrit quoi dans le 5 parce que ouais vous avez compris le délire c'est que si ça là c'est de la tunace achète des objets et consommables en échange de pognon ah d'accord donc je peux mettre un shop mais bon il faut avoir le maximum de pognon ça je suppose que c'est plus à la fin qu'on va le faire des pv on s'en fout donc on met ça et on le met là et ça débloque encore toute une nouvelle ligne désolé petit pote à la compote mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps de niaiser allez ça dégage boom ok on récupère encore un de contrôle désolé je prends les piécettes si je peux ok le pognon est à moi 426 là on a un coffre mais avec un avec un ennemi qui est indiqué donc peut-être un combat pour le boss pour le coffre wow on a propulsé la bombe 100 dégâts ça envoie du bois là on dash derrière paf ça dégage là il faut que je détruise ça j'aime bien les jeux où on peut collecter un petit peu de thunes quand on y pense je trouve ça bien il y a plein de jeux maintenant où on a plus le droit de collecter de la thune en tapant juste les éléments de décor et c'est un peu triste ce jeu est fait pour moi c'est vrai que j'utilise pas trop le Y pour le moment mais j'en ai pas besoin donc il faut terminer la salle d'accord il faut ah d'accord donc quand le coffre est indiqué c'est pas un mini boss c'est juste qu'il faut c'est juste qu'il faut tout simplement avoir fini la salle R1 un calice empoisonné plus 30 de dégâts total dégâts reçus par les ennemis 100% votre sort étourdit désormais les ennemis brièvement donc la plume je vais prendre les dégâts je suis un guedin je suis un guedin les amis j'ai pris des dégâts je vais faire trop mal mais en plus c'est un gain de 30% pour subir 100% de dégâts en plus donc c'est pas non plus ultra worse ok ok donc là maintenant je vais à gauche et je vais aller vers le coeur brisé pourquoi coeur brisé sacrifie de la santé contre 3 objets aléatoires j'aime bien les possibilités qu'il y a dans ce jeu c'est très bien oh les dégâts que je sors maintenant j'aime bien parce que je me disais que maintenant les mobs j'ai pu avoir besoin de les esquiver parce que les dégâts vont être trop élevés donc c'est exactement pour ça que j'ai pris le truc c'est pour pouvoir tout défoncer rouler sur le game on peut le débloquer on peut quand même débloquer le truc même si c'est pas forcément obligatoire de l'accepter voilà bientôt le contrôle et de l'exium me reviendra de nouveau tout se passe comme prévu sacrifice bah pour le moment non on fait pas le sacrifice on finit d'abord la map on regarde combien on a de pv combien on peut en récupérer et à partir de là on réfléchit il fallait que je reste là haut il faut que je fasse la map qui parte vers la gauche c'est trop bien c'est trop bien de devoir réfléchir il faut que j'aille là pour que ça fasse ça donc on fait un x pour le moment on fait que des trucs comme ça à 3 comme ça on économise notre contrôle un max et comme ça on pourra faire des salles en plus la question c'est est-ce que à chaque fin de d'étage à chaque fin de layout est-ce que est-ce que tu récupères et le dash il fait des dégâts ou quoi ? j'ai fait des dégâts avec mon dash là je crois que oui je regarde ouais il fait des dégâts mon dash ok il fait des dégâts le dash j'avais pas vu ça comme ça là je vais bien en fait si on récupère le contrôle à chaque phase de combat putain j'ai juste le temps de le finir et ça je vois pas grand chose plus stylé bon pas moyen de regagner des pv je suppose dans ces trucs là donc faut faire attention à ces points de vie je suppose mais ouais si vous avez si on récupère le contrôle le contrôle qu'on a pas utilisé oh il a l'air d'être amélioré le mob là c'est une version 2.0 donc sans doute moyen que dans le jeu il y ait moyen que les ennemis ils aient tous une v2 voire une v3 on verra je sais pas quand je dash j'attends qu'il tire je préfère jouer safe ok ça attaque dans les deux sens donc faut faire gaffe ok lui je le tue et il reste plus que le monstre du dessus ok on attend ok le dernier ennemi a priori de l'étage voilà les grouilles ça désactive le piège ça c'est bien parfait parfait tout ce que j'aime vraiment tout ce que j'aime dans le jeu c'est à la fois du combat et à la fois un petit peu de réflexion donc j'aime bien et si vraiment on récupère tous les contrôles enfin chaque début de map on peut pas conserver les contrôles d'avant ça veut dire qu'on doit on peut utiliser tout ce qu'on veut donc là par exemple il y a le boss bien évidemment on va pas au boss tout de suite c'est toute la logique ici on veut pas aller au boss tout de suite mais par contre on veut bien aller dans cette zone au dessus là c'est une zone de 2 là c'est une zone de 2 là c'est une zone de 2 encore donc là on va perdre beaucoup de trucs de contrôle mais vu qu'on est à 19 j'espère qu'au bout d'un moment on n'est pas limité c'est à dire qu'on n'est pas au maximum le là on a des contient des forces élixirs d'élixium contient de forces élixirs d'élixium contient un objet aléatoire puissant non mais c'est vraiment trop trop bien le jeu par contre le truc un peu chiant c'est qu'il faut que je me retape toute la route il faut que je me retape toute la route pour aller là c'est peut-être un peu dommage ce délire là il faudrait que je puisse me téléporter il faudra qu'ils y pensent ça bravo les devs bravo les développeurs bravo ils y ont pensé parce que c'est vrai que ça aurait été un peu chiant on est d'accord donc je peux me téléporter là c'est incroyable du cul il est déjà très très bien très très bien pensé le jeu il est vraiment cool ok c'est parti x hop on se met ça et là on a des points de vie donc on va aller récupérer tout ça oh le con j'ai perdu des vies j'ai pas perdu autant de vies que ça ah il saute et il est capable de quitter le terrain il y a des ennemis dans les vieux jeux ils n'avaient pas la possibilité de le faire il faut faire gaffe oh la 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 Iker qui se fait toucher comme un gros caca plusieurs fois d'affilée attention faut pas mourir ok bah continuons par là les petits potes oh la la je suis en train de faire nimp je crois qu'on va prendre les pv j'ai pas le droit de partir tant que j'ai pas fini la salle oh putain et oui il continue sa route donc faut que je fasse attention let's go j'ai assuré le coffre de vie putain de merde la transpiration là du joint français ça pue ok j'ai là juste la possibilité de récupérer 4 pv sur 5 j'ai pas la totalité donc faut vraiment que j'arrête de déconner là lui il tank trop boum ça dégage let's go allez si il attaque donc là les petits potes à la compote on va par là oh on a bien fait de prendre les dégâts parce que lui il encaisse dur boum putain mais il ah oui c'est de la version 2.0 putain je comprenais pas c'est la version 2.0 chaud du cul j'ai plus de vie encore je meurs là obligé de se téléporter là oh c'est trop bien bien joué bien joué les dev eh j'ai voulu me la péter mais là c'est chaud du cul il va falloir faire le layout je retourne là on sait jamais si j'ai oublié un truc ou oublié de détruire un élément de décor pour faire de la tout nas bingo ok donc là là les amis il faut forcément qu'on fasse une case de 1 qui permette de faire des pv je pense qu'on va faire on va faire ça ah j'ai compris on fait ça hop on fait ça ça nous ajoute une carte de coeur un truc pour régénérer des points de vie et là ensuite derrière en fait on peut faire deux trucs en même temps si on veut et ensuite on se fait un truc comme ça j'ai plus 10 de contrôle mais vu le nombre de maps que je suis capable de faire je pense que c'est worse et je vais essayer de récupérer des points de vie dans la salle d'après voilà donc là je vais récupérer à 4 coeurs vous voyez que c'était worse et là derrière je vais essayer de récupérer du contrôle parce que je viens d'en dépenser pas mal donc en fait on peut se rattraper si on est dans la merde ça a une 2.0 attention il s'est tué tout seul le moob le con du cul on dirait Iker salut mon pote boom c'est une version 2.0 attention hop t'as il tank hein wouah j'ai failli me le prendre mais bon on se t'est pas pris allez on part là oh c'est une version 2.0 non t'as pas le droit de te barrer tu peux pas what tatatatatata il y a quand même des moments où c'est difficile hein et j'ai bien fait de prendre les dégâts parce que là j'aurais mis un siècle à débuter j'ai même pas vu que là il y avait des pics je me les ai pas pris j'ai eu de la luck Pour ceux qui pensent que le jeu est facile N'hésitez pas à la démo Oh une version améliorée Il tape des deux côtés Au secours BOOM Putain j'ai pris si cher Ah j'ai gagné un demi pv Mais j'ai perdu J'ai pris cher dans le queue J'ai pris cher Là il y a un petit truc à détruire On y va Ok On continue par là Allez ça en fait des sales Ça ça va Ah c'est une version améliorée attention T'as pas le droit de sauter Boum 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 A moi le pognon Là par contre Je pense que si je vais dans les pics Je les prends quand même les gars Donc attention Ok Ah c'est du sacrifice de poids de vie On peut pas vraiment On est pas vraiment On est pas assez fort au jeu Là pour le moment Par contre Je peux me téléporter dans cette salle Pour aller directement à l'autre Non ça c'est trop bien Ça c'est trop bien On aurait pu se dire Bon c'est une démo Ils vont pas forcément A penser à ce genre de truc Mais ils y ont pensé Ça c'est bien Parce que ça va me permettre De one shot ce truc là Faut voir Faut visualiser la petite bombe Et faut s'en servir Ok Du pognon Bon la démo va être longue Jouer par le roi des dibilots Je pense Ok Donc là on peut aller Comment on fait pour aller en haut Ah ça serait là Si on voudrait faire une plan Ici à gauche C'est quoi ça ? C'est un boss ? Contient des forces Contre Contient des forces d'élite Au secours Et si on faisait autre chose On fait autre chose pour le moment Pourquoi ? Parce que je peux très bien Faire deux salles Deux salles de hill Deux salles de hill Ouais c'est un peu greedy Ça de faire deux salles de hill Il faut faire deux salles de hill Pas deux salles de hill On va pas faire deux salles de hill Je vais me faire confiance Ouais c'est ça C'est qu'on peut faire deux salles de hill Donc vous voyez Le schmilblick C'est à dire qu'on peut Se faciliter la vie Mais on va utiliser Beaucoup de trucs Donc on sera moins fort derrière Etc etc Quoi ? Coupé Attention c'est un elite C'est un 2.0 Quand on rentre dans la salle Il faut regarder quand même Je pense Pour pas faire trop de conneries Encore perdu des points de vie Pour le roi des debiloses Au secu Ok On est à 11 de contrôle maintenant Et là On va avoir une salle d'élite A se battre On a un coff déjà Donc là c'est coff Donc il n'y a pas de combat Ça me va Plus 10% de chance de coup critique Vos sorts explosent deux fois l'impact Faisant 30% de dégâts au total Non Chance de coup critique Ah j'aime bien Il y a vraiment un côté Bah il y a un côté Roguelike classique quoi Oh le crit Tu le sens passer Ah je suis allé dedans NOOOOO Oh la 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 Aïe 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 De la part du roi des debiloses Et bah voilà qui conclut Cette découverte Vraiment très très bien J'aime beaucoup Très hâte d'avoir l'early access Ou alors la version 1.0 En tout cas j'espère que vous avez kiffé Vous verrez pas la suite Sauf si vraiment vous voulez un deuxième épisode J'en sortirai un samedi prochain Mais voilà Dites moi si vous voulez un autre épisode Mais là c'est bien comme ça Vous voyez pas le boss etc C'est fait exprès bien évidemment De ma part Pour vous laisser tester le jeu Qui j'ai dit Est sur steam Donc n'hésitez pas A l'ajouter à la liste de souhait Si vous aimez le jeu C'est très clairement un jeu Qu'on va ajouter à la liste de souhait Et qui sera un jeu Que je jouerai Sans doute D1 Même si vous le savez J'aime plutôt les versions 1.0 Que les versions early access Donc on verra Ce qu'ils décident de faire Je ne sais pas S'ils vont décider de faire un early access Ou une version directe 1.0 D'ici 6 mois 1 an 2 ans Voilà voilà En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi ce que vous en pensez en commentaire Est-ce que vous verriez des améliorations Je pense que tout y est Pour le moment A voir bien évidemment Le nombre de cartes qu'il y a Et le nombre de billes qu'on peut faire Mais pour le moment Très sympa Il y a quand même Une efficience dans le fait De ne pas trop se faire toucher Parce que ça signifie Que tu peux sacrifier des cœurs Alors on ne l'a pas vu Je ne suis pas assez doué Mais on peut sacrifier des cœurs Pour se mettre en danger Voilà Bon j'ai un peu grid En prenant la carte de dégâts là Mais voilà Parce que je prenais très très cher des ennemis Des bisous Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle découverte Ou peut-être la suite Ou peut-être ADS On verra bien Ciao